Bonjour, je vais vous expliquer comment installer et synchroniser un Wi-Fi Booster avec une B-Box 3 pour étendre votre Wi-Fi ou installer un décodeur TV. Vérifiez tout d'abord que le bouton à l'arrière du Wi-Fi Booster est sur Auto. Vérifiez aussi que le témoin Wi-Fi est bien allumé sur la B-Box. Si le témoin Wi-Fi est éteint, appuyez deux secondes sur le bouton Wi-Fi pour le rallumer. Branchez ensuite le Wi-Fi Booster dans la même pièce que la B-Box et appuyez sur le bouton Power. Le témoin lumineux devient vert. Nous allons maintenant synchroniser la B-Box et le Wi-Fi Booster. Appuyez deux secondes sur le bouton WPS de la B-Box. Appuyez sur le bouton WPS du Wi-Fi Booster. Il clignote, devient vert, puis s'éteint. S'il est rouge, rapprochez le Wi-Fi Booster de la B-Box et recommencez la synchronisation. Voilà, le modem et le Wi-Fi Booster sont synchronisés. Vous pouvez débrancher le Wi-Fi Booster et le brancher où vous voulez dans votre maison, dans un endroit dégagé, surtout pas dans un placard. La connexion entre le modem et le Wi-Fi Booster peut se faire via Wi-Fi ou via le réseau Ethernet de votre maison si vous en avez un. Si vous faites la connexion par Wi-Fi, vérifiez que le témoin lumineux Link Quality redevient vert. Si ce n'est pas le cas, il faut rapprocher le Wi-Fi Booster du modem. Dès que le témoin Link Quality est vert, le réseau Wi-Fi est étendu. Connectez-vous à Internet et surfez en Wi-Fi. Vous pouvez ensuite brancher des appareils à votre Wi-Fi Booster avec le câble fourni, un décodeur par exemple. Si vous voulez relier le Wi-Fi Booster au modem via le réseau Ethernet de votre maison, branchez d'un côté le câble dans la prise jaune du Wi-Fi Booster et de l'autre dans la prise Ethernet la plus proche. Faites de même avec la B-Box. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon surf !